Venu dans cette nouvelle édition du QG Week-end, sommaire de l'actualité. 8 millions d'électeurs maliens sont invités ce dimanche au 29 juillet à élire leur futur président. Pour ce premier tour, 24 candidats sont en lice et deux favoris sont le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta et l'opposant Soumaïla Sissé, ancien ministre des Finances. Le secteur minier gabonais enregistre des résultats positifs au premier trimestre de 2018. En effet, le pays a enregistré une hausse de sa production de manganèse de plus de 20%. Et puis en Libye, le retour des populations de la ville de Tawarga est toujours en suspens malgré un accord similien en juin. En effet, la ville de Misrata avait forcé la population de Tawarga à s'exiler en 2011, lui reprochant son soutien au régime de l'ancien président Muammar Kadhafi. Mais tout d'abord, nouveau rebondissement dans le feuilleton politique comorien à quelques heures du référendum constitutionnel du 30 juillet. Un référendum plus que contesté qui a poussé les élus députés et conseillers des îles à se réunir ce samedi 28 juillet en congrès extraordinaire à l'Assemblée nationale afin de voter une résolution visant notamment à l'arrêt immédiat du processus référendaire. Un vote qui, selon la présidence, n'a aucune valeur étant donné que la convocation du congrès doit être le fait des députés et du chef de l'État. La présidence maintient donc la tenue du vote référendaire ce lundi 30 juillet. Les Maliens sont appelés aux yons de ce dimanche pour une élection présidentielle plus que déterminante pour l'avenir du pays. En amont de ce scrutin, les chefs des missions d'observation électorale internationale et les candidats à la présidentielle se sont rencontrés samedi 28 juillet pour aplanir les divergences sur le fichier électoral, les procurations mais aussi sur l'accessibilité des bureaux de vote à tous les observateurs. Plusieurs mesures ont été prises lors de cette rencontre pour favoriser un scrutin transparent et sans fraude. Les 23 000 bureaux de vote sont déjà ouverts. Les précisions dans ce reportage sont au correspondant Mokhtar Parry. L'élection présidentielle malienne se tient ce dimanche 29 juillet 2018. Depuis quelques jours, l'opposition redoute des fraudes en pointant du doigt l'existence d'un fichier parallèle, les votes par procuration et l'accès au centre de dépouillement à tous les observateurs. Ce samedi, le chef du gouvernement, les candidats ainsi que les partenaires du Mali se sont accordés sur ces questions. Nous nous sommes passés des consensus raisonnables, comme je le dis très souvent, à savoir que nous avons un fichier qui est celui qui a été audité. Il y a un certain nombre de points qui faisaient l'objet de préoccupations et même de contestations, sur lesquelles là aussi, moi-même, j'ai eu à prendre un certain nombre de décisions, notamment le retrait de l'instruction ministérielle concernant les procurations. Elle a été apte, mais il faut remercier les représentants de la communauté internationale qui très tôt ont apporté une contribution de qualité afin que nous ayons des élections dans des conditions acceptables. Les chefs des missions électorales de l'Union africaine, de l'Union européenne, de la MINUSMA, de la CDO et de l'OIF se sont improvisés en médiateurs pour ramener la sérénité dans les deux camps. Le consensus est très important et le Premier ministre vient vraiment de poser un acte, de ce sens-là. Sous d'autres choses, on dit que le consensus tient lieu de valeurs constitutionnelles. Ça, je l'ai dit, ça c'est au Bénin ça. Le consensus tient lieu de valeurs constitutionnelles. Alors vous voyez, ça fait avancer. Et enfin, je terminerai en disant que de tout ce que nous avons eu, vraiment l'attention a baissé. C'est important que tout acteur qui participe à ce processus électoral puisse avoir accès au bureau de vote, au bon déroulement dans les scrutins. Mais surtout pour ce qui concerne des observateurs nationaux et internationaux, je continue à dire que c'est un avancé très important pour le fait qu'ils peuvent participer à toutes les étapes de l'observation, y compris la centralisation. Ce sont 8 millions d'électeurs maliens qui se rendront aux urnes pour accomplir leurs devoirs citoyens. Plus de 20 000 forces de sécurité maliennes, mais aussi de l'aménagement, veillent à la sécurité de ces scrutins. Comme les Maliens, les Zimbabweens seront également aux urnes ce lundi 30 juillet pour élire leurs nouveaux leaders. Les premières élections depuis la démission de l'ex-président Robert Mugabe en novembre 2017. Ce samedi 28 juillet, c'était la dernière ligne droite pour les différents partis qui tenaient leur dernier rassemblement politique. A Harare, la capitale, les deux principaux mouvements de partis au pouvoir, la ZNPF, et le principal parti d'opposition, le MDC, ont chacun rassemblé plusieurs dizaines de milliers de sympathisants. Au Gabon, le ministère en charge de l'économie a annoncé les bonnes performances de la production du manganèse au premier trimestre 2018. Les chiffres montrent une progression de 27,2% avec plus d'un million de tonnes produites au 31 mars 2018. Adjiatou Wadawi. Au cours du premier trimestre 2018, le Gabon a vu sa production de manganèse croître de 27,2%, soit 1,109,786 tonnes au 31 mars 2018, contre 872,551 tonnes en 2017. Une performance qui s'explique notamment par l'exploitation efficiente des gisements dans le moyen Ogwe et à France-Ville. L'augmentation du chiffre d'affaires observé peut s'expliquer par l'embellie du cours mondial de manganèse, en raison, bien entendu, de la demande de minéraux qui elle-même est restée élevée. Donc la demande étant restée à la hausse, cela peut expliquer la production de manganèse, qui est également restée haute pour la compagnie minière du Gabon. Malgré l'augmentation de la production du manganèse, le pays enregistre tout de même une baisse des exportations et des ventes, se situant respectivement à 16,1% et 11,7%. Dans le même temps, il faut considérer le désagrément causé par le déraillement en février 2018 d'un train minéralier qui a interrompu l'acheminement du minérail vers le port minéralier. A l'échelle internationale, le Gabon est le deuxième producteur de manganèse après l'Afrique du Sud. Au cours des prochaines années, le pays entend stimuler sa production de manganèse pour avoisiner 5,7 millions de tonnes. Quelques 40 000 Libyens de la ville de Tawerga ont été déplacés de force lors des combats de 2011 entre factions rivales. Bien qu'un accord de paix naissant puisse détenir la clé de leur retour pour l'instant, leur avenir reste incertain. Près de 180 000 Libyens vivent toujours comme des déplacés dans leur propre pays. Les précisions devinent anodin. Née déplacée interne dans une communauté déracinée par le conflit en Libye, Souhaïb a vécu à Tripoli toute sa vie. Sa mère, Amina, était parmi les 40 000 Libyens de la ville de Tawerga, déplacés de force lors des combats de 2011 avec des factions rivales dans la localité voisine de Misrata. Bien sûr, je veux retourner vivre à Tawerga, mais nous voulons la sécurité, nous voulons nous sentir à l'aise. Je ne veux pas que nos enfants soient kidnappés, je ne veux pas que nous soyons attaqués, je veux rentrer chez moi de la bonne manière. Après les combats de 2011, la ville de Tawerga a été détruite. Les déplacés se sont installés dans des sites de fortune comme celui de Tripoli. Tric Al-Matar, le plus grand établissement de déplacés internes, accueille 370 familles, soit 1960 personnes originaires de Tawerga. Nous avons vécu dans une pièce comme celle-ci pendant un an ou presque deux ans. J'avais l'habitude de cuisiner et de dormir à l'intérieur, jusqu'à ce que je sois aidée par des personnes charitables. Le surpeuplement et le manque de services de base ont transformé la colonie en bidonville. L'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés et ses partenaires ont fourni une assistance. Mais la pauvreté et l'ennui traquent la vie de ceux qui y vivent. À ce jour, environ 180 000 Libyens vivent toujours comme des déplacés dans leur propre pays. De l'art pour sensibiliser les citoyens nigériens, c'est le leitmotiv de la compagnie de théâtre Les Traiteaux du Niger, qui se sert du théâtre comme une arme pour lutter contre le sous-developpement. Elle sensibilise les populations sur divers thèmes, dont la scolarisation des jeunes filles. Découverte dans ce reportage en autocorrespondance à Doualyse Mokhtar. Théâtre ambulant, itinérant, allant à la rencontre du public, Les Traiteaux du Niger est l'une des premières compagnies théâtrales ayant vu le jour dans les années 1990 au Niger. Souvent à l'aide d'un camion-remorque, les comédiens parcourent les quartiers périphériques des grandes villes, les places des villages, les abords des marchés, les écoles où ils abordent les problèmes quotidiens des populations avec farce. Nous, on apporte maintenant le jeu du comédien, la forme théâtrale qui doit plaire au public à travers ça. On passe nos messages. La comédia de l'art, comme vous voulez, c'est ça la technique qu'on adapte. C'est une technique théâtrale qui est adaptée vraiment. On peut jouer dans la rue, sur n'importe quelle scène. Généralement, leurs spectacles se présentent sous forme d'un mixage où s'entrechoquent le germain, le hausa et le français, les trois langues les plus parlées au Niger. Aujourd'hui, aucun les qualifie d'une compagnie culturelle qui n'hésite pas à mettre son talent au service des grandes causes sociales, écologiques et économiques. Vous voyez bien que cette pièce peut marcher dans tous nos villages, dans tous les villages du Niger, pratiquement. On mélange toutes les langues, on n'a pas besoin de tout comprendre, mais on saisit la substance de la pièce. Donc, c'est un peu le trait de caractère des traiteaux du Niger. Au cours de ces cinq dernières années, les traiteaux du Niger, grâce à de nombreux partenaires du développement, ont fait du théâtre une arme pour lutter contre le sous-développement en sensibilisant les populations sur divers thèmes, dont entre autres la scolarisation des jeunes filles. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.